Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Speak French and English. J'espère que vous allez super bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a un sujet concernant l'énergie solaire. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, activez le bouton cloche et partagez la vidéo avec vos amis. On commence la lecture du texte. L'énergie solaire Plusieurs technologies existent pour capter et convertir l'énergie solaire. Elles sont basées sur la captation de l'énergie des photons, particules énergétiques qui composent la lumière. Les technologies développées permettent de convertir leur énergie en chaleur ou en électricité. L'énergie solaire est une énergie renouvelable, dont l'utilisation ne produit pas de CO2. Celle-ci apparaît donc comme une solution possible aux problèmes posés par la raréfaction de certaines sources d'énergie. Leurs coûts et leurs coûts et leur impact sur l'environnement. L'énergie solaire peut être utilisée directement par l'homme pour s'éclairer, se chauffer et cuisiner ou pour produire de l'électricité par l'intermédiaire de panneaux photovoltaïques. On passe maintenant à la traduction en arabe. Plusieurs technologies existent pour capter et convertir l'énergie solaire. Plusieurs technologies existent pour capter et convertir l'énergie solaire. Plusieurs technologies existent pour capter et convertir l'énergie solaire. Elles sont basées sur la captation de l'énergie des photons. Elles sont basées sur la captation de l'énergie des photons. Elles sont basées sur la captation de l'énergie des photons. Particules énergétiques qui composent la lumière. Particules énergétiques qui composent la lumière. Particules énergétiques qui composent la lumière. Les technologies développées permettent de convertir leur énergie. Les technologies peuvent convertir leur énergie en chaleur ou en électricité. En chaleur ou en électricité ? L'énergie solaire est une énergie renouvelable. L'énergie solaire est une énergie renouvelable. Dans l'utilisation, ne produit pas de CO2. L'énergie solaire est une énergie renouvelable. Dans l'utilisation, ne produit pas de CO2. Celle-ci apparaît donc comme une solution possible au problème posé. Celle-ci apparaît donc comme une solution possible au problème posé. Par la raréfaction de certaines sources d'énergie. Leur coût et leur impact sur l'environnement. Leur coût et leur impact sur l'environnement. L'énergie solaire peut être utilisée directement par l'homme pour s'éclairer. L'énergie solaire peut être utilisée directement par l'homme pour s'éclairer. L'énergie solaire peut être utilisée directement par l'homme pour s'éclairer. Se chauffer et cuisiner ou pour produire de l'électricité. Se chauffer et cuisiner ou pour produire de l'électricité. Par l'intermédiaire de panneaux photovoltaïques. Par l'intermédiaire de panneaux photovoltaïques. Par l'intermédiaire de panneaux photovoltaïques. Maintenant, je vais relire le texte. L'énergie solaire. L'énergie solaire. Plusieurs technologies existent pour capter et convertir l'énergie solaire. Elles sont basées sur la captation de l'énergie des photons, particules énergétiques qui composent la lumière. Les technologies développées permettent de convertir leur énergie en chaleur ou en électricité. L'énergie solaire est une énergie renouvelable dont l'utilisation ne produit pas de CO2. Celle-ci apparaît donc comme une solution possible aux problèmes posés par la raréfaction de certaines sources d'énergie. Leurs coûts et leur impact sur l'environnement. L'énergie solaire peut être utilisée directement par l'homme pour s'éclairer, se chauffer et cuisiner. Ou pour produire de l'électricité par l'intermédiaire de panneaux photovoltaïques. Sous-titrage FR ?